Musique Nous sommes à présent dans la salle surréaliste, Picasso surréaliste. Picasso n'a jamais signé aucun manifeste du surréalisme. En revanche, il connaissait très bien André Breton, Man Ray, Paul Éloire. Il était très proche de ce cercle-là et il partageait les mêmes questionnements et les mêmes intérêts. A tel point qu'André Breton a consacré un texte majeur à Pablo Picasso, Picasso dans son élément, qu'il a publié dans le premier numéro de la revue Minotaur, Revue surréaliste. Il partage en effet les mêmes questionnements et il propose aussi une alternative à une imitation de la réalité en peinture. Ici, nous sommes devant les figures au bord de la mer. Devant une représentation très crue et très violente d'un accouplement entre un homme et une femme, qui n'est pas sans évoquer la sculpture de Diego Giacometti, avec cet intérêt aussi pour des formes hybrides entre nature, insectes, minérales. On a un sentiment d'incertitude par rapport à ce qu'on regarde, on reconnaît des éléments, mais rien de semblable à ce qui nous entoure habituellement. Vous noterez que le corps est décomposé en plusieurs éléments qui se mélangent les uns aux autres et traités très en volume. Il y a un intérêt de Picasso et des surréalistes pour tout un ensemble d'objets trouvés, et notamment pour les os, les ossements et pour les pierres. Et là, on a aussi cette approche de décomposition de l'anatomie en différents membres, qu'on va réagencer avec une grande liberté. Le titre de l'exposition parle aussi de l'œil sauvage. Là, on est en plein dans l'œil sauvage de Picasso, qui va avec une très grande liberté réagencer et proposer une nouvelle représentation du corps humain, tout en glorifiant ou en célébrant la violence des rapports humains et notamment des rapports sexuels.